Jean-François Calveau, vous venez de faire votre conférence de presse où vous avez officialisé votre candidature. Donc vous repartez pour un troisième mandat, vous briguez un troisième mandat dans ce canton de Tarbes IV. Oui absolument, j'ai rendu officielle ma candidature aujourd'hui lors de cette conférence de presse parce que je souhaite m'investir effectivement pour un troisième mandat dans les affaires départementales. L'exigence de la démocratie est claire, il faut qu'il y ait non pas un parti unique au Conseil Général mais il faut qu'il y ait place pour le pluralisme, ce qui permet bien évidemment d'éviter un certain nombre d'excès ou de dérapages. Telle est la façon que j'ai de justifier cette candidature. Quels sont les points qui vous ont poussé le plus ? Alors les points qui m'ont poussé le plus, c'est que je suis aussi candidat sur la liste de Gérard Trémège et je souhaiterais être le trait d'union entre la mairie et le Conseil Général puisque c'est incontestable, une commune a besoin du Conseil Général notamment pour financer ses projets, à travers le feu notamment, à travers ses financements qui sont indispensables et puis le Conseil Général a aussi besoin qu'une commune comme Tarbes se développe, progresse parce que c'est une fiscalité qui est à l'ordre du jour. Vous portez donc le dossard de l'entente républicaine, quelle est la critique que portent l'ensemble des candidats ? Quelles sont les critiques, les principales ? Alors écoutez, les principales critiques qui sont portées au Conseil Général, ce serait une pression fiscale qui pourrait être davantage maîtrisée et qu'il y a encore quelques dérapages et je crois que le souci de nos concitoyens c'est justement qu'il y ait un progrès au niveau des villes mais qu'il y ait aussi une pression fiscale maîtrisée. Et c'est aussi le rôle de l'opposition de le rappeler et notamment lors de l'élaboration du budget. Alors la nouveauté cette année du scrutin au niveau des élections cantonales, c'est que vous êtes contraint d'avoir ou un suppléant ou une suppléante. Alors votre choix s'est porté sur qui ? Alors la nouveauté effectivement de ce scrutin des élections cantonales, c'est l'obligation de prendre un suppléant ou une suppléante. Mon choix s'est porté sur Marie-Françoise Crancet parce que c'est une femme que je connais depuis longtemps, c'est une femme qui est connue, reconnue dans le canton, tant par la profession qu'elle exerce puisqu'elle a un café de quartier que par ses qualités humaines que je connais depuis déjà au moins une quinzaine d'années. Donc Marie-Françoise Crancet sera donc ma suppléante. Nous l'avons officialisée et nous allons nous battre pour conserver ce canton. Marie-Françoise Crancet, vous avez donc accepté d'être la suppléante de Jean-François Calveau dans ce canton que vous connaissez bien. Alors qu'est-ce qui vous a motivé ? Déjà je connais bien le canton, je connais bien Jean-François pour l'avoir rencontré pendant plusieurs années. Et j'ai l'impression de me sentir utile et de l'aider à regagner ce canton. Bon, je connais, j'ai fait beaucoup de social, beaucoup dont je rencontre beaucoup de monde et il semblerait que je peux lui apporter ce plus qu'il réclame. Du moment où il a choisi ma candidature, c'était cette différence qu'il y avait entre nous et il espère que je l'aiderai à gagner cette élection. Vous exploitez un café bien connu à Tarbes, vous y voyez beaucoup de monde, que disent les clients ? Les clients sont très favorables à ma décision et ils m'aident justement dans cette campagne.